Musique 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 N'hésitez pas à liker, commenter, partager Abonne-toi Musique 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 Je sais pas parce que c'est parce qu'on est pas habitué Non moi j'aime pas Habitué ou pas habitué j'aime pas Musique Ah Papa a choisi Bravo bravo La fameuse barbe à papa Tu l'as dit le Gâteau d'anniversaire Non tu as dit le coton C'est la barbe à papa en sachet Et celle là a un goût spécial C'est le goût Gâteau d'anniversaire Donc vous connaissez tous En fait c'est un sachet Oui on en avait déjà mangé Je crois que ça s'appelle des Comment ça s'appelle déjà ? Voici donc le fluffy stuff Birthday cake Cotton candy Donc en gros c'est De la barbe à papa au goût Gâteau d'anniversaire Et apparemment c'est sans Cacahuètes Donc sans arachides Et sans gluten Ça c'est cool Voilà donc elle est rose Tiens Tiens le goût là Elle est toute rose Oh il y aura du coton Bah oui Mais c'est au caramel Hum Bah elle est bonne C'est au caramel Mais en fait ça le goût du caramel Pas trop qu'il y a tour d'anniversaire Ouais ouais C'est excellent ça Mais ça le goût vraiment du caramel en fait Mais il est trop bon 10 sur 10 10 sur 10 pour moi 20 sur 10 20 sur 10 Moi aussi 20 sur 10 Donc ça veut dire un bon 10 sur 10 pour papa Ah moi c'est mon préféré ça On continue avec quoi ? Ah c'est mon préféré Avec la bombe La bombe Voici ce que Océane a choisi Donc en fait c'est bah du spray bonbon Sauf que c'est en forme de grenade Donc c'est marrant Je sais pas quel goût ça va être Peut-être orange Peut-être... Ah non c'est marqué Cola Cola je suis bête C'est au coca Mais c'est orange Bon bah on va l'ouvrir On va le goûter Je peux l'ouvrir s'il vous plaît ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah le genre armachon Merci Tu te pilles Allez tu tires Tires Voilà Comme le rouleau de grenade en fait Voilà tu mets dans la bouche et t'appuies Sors pas C'est compté Ça y est Hum Trouille Je te le fais ? Non non Ah Je vais ripper ma bouche Ah c'est trop beau C'est parti à côté Je veux voir T'es pas trop goûté T'es pas trop goûté Trop goûté ? Alors franchement Sur celui-là j'en ai déjà goûté des meilleurs quand même Ouais Le packaging est super sympa Par contre Et au niveau du goût coca J'ai pas trop retrouvé Après bon Y'a pas le goût de la sparte amédou Voilà C'est du vrai sucre je pense Moi je vais mettre un petit bémol, je vais mettre tout le goût, parce qu'il n'y a pas trop le goût du coca, je pense que je vais mettre 8 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10, et papa en fait il n'aime pas du tout le goût. Non, moi je lui mets 2 sur 10. 2 sur 10 ? Non. Par contre c'est un peu acide, c'est ouais, bon papa de toute manière il n'est pas fan d'escrits comme ça. Tout 10. Alors on continue avec quoi ? Alors là c'est plus les bons qu'on connait plutôt, donc on y va, donc... Qui choisit ? Ben c'est... Ben c'est maman maintenant qui va choisir. Alors maman on va choisir... Parce qu'on a tous choisi, maman elle n'a pas choisi. Alors moi je vais choisir un de mes préférés, alors... Moi je sais, c'est celui qu'elle va choisir. Le Sneakers. Ah non. Ben oui, je savais. Voici ce que j'ai choisi, donc papa avait vimé bien sûr, Sneakers au beurre de cacahuète cette fois, donc ça ça vient des Etats-Unis, et ce sont des petites bouchées. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, alors en fait il y en a un deuxième, ce sont des petites bouchées Sneakers, donc on va goûter ça. Donc je pense qu'on va en manger un pour deux. Alors ? Moi papa. Franchement je les préfère. Moi j'adore. Ils sont moins sucrés. Moi j'adore. Ils sont un peu granuleux dedans, il y a un peu des morceaux de cacahuètes aussi. Franchement ils sont bons. Ah ouais. Mais je ne m'attendais pas à ce goût là en fait. C'est le droit ici, le goût du Sneakers. Non mais on m'attendait plus au goût du beurre de cacahuète, je ne sais pas, il y a quand même du caramel dedans. Non mais ils sont bons, ils sont bons et moins sucrés que les Sneakers semblent. Franchement je valide 100%. Donc 10 sur 10, et oui bien sûr que je veux finir. 10 sur 10. Ah moi je les préfère aux nôtres. Ah oui. Ah qu'est le tour ? Ah ouais, 10 sur 10. 10 sur 10 ? Ah ouais, super bon. Ah qu'est le tour ? Trop trop bon. Papa. On continue avec quoi donc ? La veille je l'ai collé en étoile. Avec euh... Des WC. Des sourds potis. On continue avec les fameux WC donc les tout potis. Donc celui-là il est à la pomme donc le principe c'est de prendre la sucette qui est derrière et de la tremper dans les toilettes. A l'intérieur en fait il y a de la poudre. Donc on l'ouvre. Bah tiens papa va l'ouvrir. C'est moi qui goûte mon projet. C'est papa qui goûte mon projet et moi. Voici les fameux toilettes ouvertes donc la sucette. Et je vous ouvre la cuvette des toilettes et il va falloir tremper en fait la sucette à l'intérieur. Donc je vous laisse goûter. Vous vous êtes broussé les dents c'est bon ? Ouais. Bon. Ah c'est cool. C'est bon ? Vachement le goût de la pomme. C'est bon. Un pomme on a jamais goûté parce qu'on a déjà goûté forcément. C'est bon. C'est un des bonbons les plus connus en ce moment. C'est très bon. Papa n'avait jamais goûté. Je crois que t'avais jamais goûté les WC. Jusette. T'avais jamais goûté la brosse à toilette non ? C'est bon ça a le goût de la pomme c'est très bon. C'est trop bon. C'est très bon. Moi je connais ça et j'adore ça. Et la pomme t'avais jamais goûté. Déjà la sucette c'est bon. C'est très bon. C'est bon. 20 sur 10. 20 sur 10. 10 sur 10. On va pas. 10 sur 10. Moi aussi 10 sur 10. Et en plus c'est par contre ça c'est quand même. Voici ce que Océane a choisi. Donc ce sont les Reese's Big Cup. En fait ils sont beaucoup plus fourrés en beurre de cacahuète. Donc on va voir. Voici un peu à quoi ça ressemble. Donc bon bah c'est les classiques mais en version vachement plus épais. Donc on va goûter. Et bah ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Qui veut goûter en premier ? Ouais c'est au chocolat et beurre de cacahuète. J'adore ça. J'adore ça. Là moi je suis moins fan parce que c'est beaucoup 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 beurre de cacahuète. Moi j'adore ça. Contrairement aux sneakers. C'est chargé en beurre de cacahuète hein. Non mais c'est trop bon. Alors moi j'aime pas. Voici l'intérieur donc c'est vraiment bien bien rempli. Papa aime pas trop. C'est très fort. Il aime pas trop le beurre de cacahuète papa en principe. C'est très fort en beurre de cacahuète. J'ai pris un petit bouche pour rouvouter. Pour manger un entier comme ça faut le faire. Non il est trop bon. Pour rouvouter j'ai un tout petit pour moi. En plus c'est un peu salé. Moi j'aime bien c'est un peu salé à la fois. Ils sont trop bons par contre il y a beaucoup de beurre de cacahuète. Ah ouais. Moi c'est 10 sur 10 obligatoire. Et toi Joulou ? 10 sur 10. 10 sur 10 bah oui forcément. Papa combien ? 5 sur 10. Ouais parce que papa est pas trop fan de beurre de cacahuète. Parce que t'aimes pas le salé dedans je crois. Si mais c'est que là c'est vraiment fort. Puis après c'est amer derrière. Moi j'adore. C'est vraiment bizarre. Je suis fan fan fan. On continue avec quoi ? Avec ça. Ah il y a pop rock. Les pop rock. Ça c'est quoi ? C'est marqué chocolat. C'est les choses qui piquent au chocolat non ? Voici les pop rock en édition spéciale. Ah bon c'était marqué édition spéciale là. Mais papa il l'a ouvert. Il était trop pressé. Donc ce sont les pop rock mais en version chocolat au lait. Alors ça a l'air trop bon. Je vous montre l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Je vais en verser un peu dans ma main. J'adore. Alors les pop rock en fait voilà. Ce sont les petites pépites là qui pètent dans la bouche. Voilà. Donc tiens si tu veux tu peux t'en mettre un peu dans la main. Ça sent le chocolat. Ça va ? Alors j'allais jamais goûter au chocolat. Dites nous dans les commentaires si vous avez déjà goûté vers son chocolat. On connait les pop rock normal. Alors on y va ? Allez. Ouais il pète hein. Oh ils sont bons. En fait c'est du chocolat qui explose dans la bouche en fait. Ils sont bons. Mais ça change les autres. Alors ça pète tout plein tout plein tout plein. Même un peu de caramel. Ouais ils sont trop bons. Mais franchement ils sont super super bons. D'ailleurs dommage que ce soit une édition limitée donc ça veut dire bah qu'il va pas y en avoir tout le temps. C'est vraiment le dommage. Mais moi c'est 10 sur 10. Et ça reste longtemps. Ça va peut-être longtemps après hein. Ouais ça va peut-être super longtemps. Le chocolat ils font tout de suite. Mais après le moment il reste longtemps après dans la bouche. Ouais c'est marrant. On continue avec quoi les loulous ? Avec ça ? Quoi ? Voici ce que Corentin a choisi. Donc apparemment c'est une sucette. Qui fait chewing gum donc machouille, crunchy et acid. Donc on va le goûter tout de suite. Donc c'est des holly. Non des jolly rancher. Rancher pardon. Triple. Triple pop. Oh la la. C'est en anglais ça veut faire briller hein. Oh la forme. Euh je sais pas si c'est normal. Je pense qu'elle a un peu fondu pendant le transport. Mais voilà à peu près il y a quoi ça ressemble. C'est bizarre mais en tous les cas ça sent super bon. Ça ressemble à la sucette. Ça sent bon. Qui veut goûter ? Moi. Bah oui forcément tout le monde. Alors je coupe un petit bout. Ouais tu peux peut-être croquer un petit peu. Mais il y a quelque chose dedans il y a quoi ? Oh il y a une autre sucette. C'est marrant. Oh il y a une autre sucette à l'intérieur. Mais ça c'est du bubble. Ce qui est à l'intérieur c'est le chewing gum. Ça ce qu'on croque c'est pas le chewing gum. Oh il y a une chapeau. C'est pas le chewing gum qu'on croque le rouge. Ça a la cerise. Voici ce qu'il y avait à l'intérieur donc bah. Ça c'est le bubble gum. Apparemment papa il aime pas. Je sais pas si je vais goûter. Bon je vais goûter quand même. Ce qu'il y a à l'intérieur c'est le bubble gum. Papi toilette. Senteur papier toilette. Je peux goûter. Oh il aime pas. Je peux goûter le bubble gum. Tu peux pas c'est dur. Oh non j'aime pas. Non du tout. Ah non 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 non. C'est pas bon le goût. Y a pas bon du sou. Ça a pas le goût de la cerise. Ça a le goût de. Du gel douche. Un peu la cerise mais. Ah t'as le goût du gel douche. Ah non j'aime pas. Ah non non moi c'est 2 sur 10. Ah ouais. Ah 2 sur 10. Oh non. Après t'as l'air goût dans la bouche. Papi toilette. Non franchement les amis. Moi j'aime pas. Après peut-être vous aimez parce qu'il y a pas un an. 10 sur 5. Et le bleu t'as goûté le bleu ? Le 5 sur 10. 5 sur 10. 5 sur 10. Et toi t'aimes bien Corentin ? Le bleu on peut pas le croquer. C'est le bubble gum on peut pas. T'aimes bien ou pas ? C'est le chewing gum ? Ouais ça va. C'est le chewing gum après ? Ouais après y a un chewing gum après. Enfin bon on va pas aller jusqu'au chewing gum. On va enchaîner sur autre chose quoi parce que là bah. 2 sur 10. Ah non moi 2 sur 10. Et toi commentin ? 10. 10 moi lui il aime tout lui. 5 sur 10. Bon. Celle là ? Canel. Alors celle là c'est celle que je redoute depuis le début. Ah j'aime pas j'aime pas. Parce que je crois que c'est une sucette à la canel. Voici la petite sucette en question que je redoute autant. Parce qu'elle est je vous montrer. Ah bah c'est à l'envers. Voilà. Voilà. C'est marqué. Procus. Voilà. Cinnamon. Alors cinnamon ça veut dire canel en anglais. Bon. Euh je goûte. Allez. Hum non j'aime pas. Ah mais ça sent fort en plus. J'aime pas la cannelle les amis c'est horrible. Papa adore ça. Alors moi j'aimerais voir de ça. Alors moi franchement. Bon pour le concept. Je vais mettre 2 sur 10. Ouais mais alors. C'est fort hein. Moi j'adore la cannelle. Ça c'est bizarre hein. Oh là non. Ah non moi j'aime pas. Oh là là. Oh mon dieu. Ils aiment aux Etats-Unis tout ce qu'il y a la cannelle pour mon cannelle etc. Je ne sais pas combien il faut manger ça. Non. Ah on dirait c'est même acide ça pique. Ouais j'aime pas. La cannelle ça pique hein. Si y'a trop trop trop. On dirait qu'il y a du piment je sais pas quoi. Ah j'aime pas. Ah j'aime pas du tout. Piment piment puant. Ça pique pas j'aime pas. Il y a du piment. Oui il y a du piment. J'aime pas j'aime pas. Ouais je sais pas c'est. Si si il y a du piment. Il y a du piment. C'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon. Mais décidément. C'est piment cannelle ça pique. Bon ça tu mets tout ça dans la bouche je te dis pas. J'aime pas du tout. J'essaye. J'aime pas du tout le goût. J'aime pas du tout le goût. Bon combien vous mettez comme note alors ? 2 sur 10. 1 sur 1. 1 sur 1 donc 1 sur 10 alors ? Toi t'as même pas goûté tu veux goûter ? J'ai goûté 10. Attends fais voir. Oh piment piment piment. C'est au piment c'est marrant hein. Ça pique ça a le goût du piment. Moi j'aime pas de ni combien papa ? Attends fais voir. Non 2 sur 10 j'aime pas. Et ça a le goût du piment. Moi j'aime pas du tout. Par contre attention. Il faut dire une chose quand même. On dit 2 sur 10 mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent adorer ça. Parce que c'est piquant donc ceux qui aiment les piments. La cannelle moi j'aime bien donc faut bien dire hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent adorer quand même. Moi j'aime bien les piments mais j'aime pas la cannelle voilà. Donc le concept cannelle ne me plaît pas. Après aux Etats-Unis ils annoncent ça il vaut moins la cannelle et bromo piquant etc. Je pense que ouais. On passe au dernier ? Les gens peuvent aimer je pense vraiment il faut le dire. On termine cette petite dégustation avec du fluffy stuff en version sucette. Donc en fait c'est comme la barbe à papa en fait au sachet. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Oui bah oui tu peux l'ouvrir. Alors elle est rose et bleu. Donc je sais pas quel goût c'est le but ou tout. Bah oui barbe à papa ça doit être du frais mais comme ça hein. Bah bah papa est myrtille moi je dis. Et je trouve. D'abord je coupe le rose. Oh si. Ouais barbe à papa. Ou gâteau au anniversaire ou autre chose. Ça sent en tout cas. Bah bah papa on la sent hein. Et bleu. C'est. C'est. Le bleu c'est quoi ? Le tronc. 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 Bien sûr. Ça sent hyper bon la barbe à papa. Et c'est trop. Hum. En fait le bleu c'est du sucre. Ah ouais ça colle aux dents. Ça colle d'ailleurs partout. Et les dents ils sont. Le bleu déjà c'est sucre hein c'est obligé. Ouais c'est bon bah papa. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Ça colle un peu aux dents c'est bon. Dix sur dix pour moi. Dix sur dix. Dix sur dix. Et toi c'est un combien ? Dix sur dix. Dix sur dix. Ou toi ? Non huit sur dix parce que ça me colle un peu aux dents. Ah ouais. Bon bon moi j'aimerais quand j'ai beaucoup moins collé aux dents. Donc par contre on a fini la dégustation mais il y a des choses qu'on a pas dégusté. Parce que vous connaissez les copains on a déjà dégusté en vidéo. Ça a déjà été beaucoup fait sur d'autres chaînes et tout. Donc ça se trouve aussi en France. Donc on a le Fiesta Presquito. Alors en fait le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Bon on en trouve beaucoup. Donc en fait on trempe la sucette dans une poudre. Et là c'est goût sovis. C'est comme les WC quoi. On avait aussi du Double Gum. Du Double Gum que tout le monde connaît. Qu'Antoine Océane adore. T'as vu et après il y a un Double Gum. On en trouve deux partout. On avait aussi du Freezy Patsy. Il est là. Ah c'est comme les Pop Rock mais on... Voilà mais celui-là colore la langue. Donc tu fais la langue bleue. Voilà donc on le connaît. On l'avait déjà fait. Et pour... Alors on avait aussi des boules magiques. Des boules magiques. C'est très connu. C'est des boules qui changent de couleur. Il y a plusieurs goûts. Et à la fin je crois que ça fait un chewing gum. C'est ça. Ouais. On avait aussi bien sûr pour Halloween. Mais on l'avait déjà fait dans une vidéo. Ça c'est sûr. Le fameux œil d'ailleurs. Que vous pourrez vous procurer dans beaucoup de magasins. En fait l'œil il les sort surtout pour Halloween. À partir d'Halloween il y en a beaucoup beaucoup. Alors en fait c'est un œil tout mou. Avec un cœur coulant au milieu. C'est très acide. Et au milieu en fait il y a un cœur coulant. Donc c'est trop lit que ça. Qui est acide. Voilà. Cœur coulant rouge. C'est super bien fait en tous les cas. Qui est acide. Et pour finir on avait qu'une. Donc on n'a pas voulu le déguster. Ça aurait été compliqué. Voilà. Donc on avait le destroyed. Donc à mon avis c'est le principe. Tête brûlée mais avec un chewing gum à l'intérieur. Voilà pour la petite dégustation qui est finie. Océane est encore en train de manger notre bonbon préféré. C'est celui-là. Les nerds. On adore ça. On va vous laisser les amis. Dites nous lequel vous avez préféré dans les commentaires. Vous, lequel avez-vous préféré ? Papa, barbe à papa. Corentin. La grenade. Océane lequel toi ? Les WC. Et moi celui que j'ai préféré. Il y en a encore ou pas ? Ah ils sont là. Le sneakers au beurre de cacahuète. Franchement. Il en reste un micro-bout. Dites nous dans les commentaires lequel vous avez préféré. Si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas bien sûr on vous va. On remercie Tito Confiserie de nous avoir envoyé. En fait c'est une dégustation XXL. Parce qu'il y en avait beaucoup beaucoup. Oui beaucoup. Donc merci à Tito Confiserie. Vous retrouvez d'ailleurs le lien de sa boutique en ligne dans la description. Nous on va vous laisser. Si vous avez aimé n'hésitez pas à nous dire où ? Dans les commentaires. Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait ? Abonnez vous. Surtout les amis brossez vous bien les dents quand vous avez mangé les bonbons. Ne mangez pas trop de sucre. Pas entre les repas. Nous on va vous laisser. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit. Ciao. Ciao. Bisous bisous les amis. Mouah. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.